hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve sur Bissorm Simulator pour une petite vidéo donc alors je vais quand même vous préciser alors pourquoi je n'ai plus de stuff et pourquoi j'ai une abeille une abeille birre là une abeille ours et une abeille comme ça tout simplement parce que en fait là je suis sur la version test de la mise à jour qui va bientôt sortir sur Bissorm Simulator donc voilà donc attendez avant je vais dire à Glamix yo je suis en vidéo je suis en vidéo bon ça va pas le dérangé voilà donc voilà donc là on sera dans la donc là on est dans la version test donc comme je vous ai expliqué du jeu Bissorm Simulator et donc ici donc comme vous pouvez le voir j'ai perdu tout mon stuff mais vous inquiétez pas j'ai toujours mon stuff sur la première réputation et en fait tout ce qu'il y a dans cette version donc tout ce que je vais vous faire voir dans cette version sera bientôt apporté dans la version que nous on connaît bien sûr dans la version où je suis un peu un peu maxi on va dire donc voilà donc déjà comme vous pouvez le voir j'ai eu l'abeille ours et ça je pense pas qu'ils vont nous y mettre gratuitement ce sera un peu bizarre donc comme vous pouvez le voir déjà maintenant nous avons des carrés en bas c'est déjà un peu plus joli que les deux petits carrés qu'on a fait avant j'avais remarqué qu'ils avaient enlevé les gigantes d'en haut en gros maintenant on n'avait plus le sac on avait juste la barre pour discuter on n'avait plus les trucs alors aussi je vais en profiter pour regarder un peu ce qu'il y a de nouveau ici attendez j'ai oublié je connais pour tes abonnés qui vas-y dit ouais alors donc on va déjà regarder un peu cette zone la zone à 20 abeilles si elle a un peu changé alors distinctement non elle a pas changé donc comme vous pouvez le voir je suis directement téléporté parce qu'en fait vu que cette version avec une version apportée donc la prochaine mise à jour et ben en fait le truc c'est que on se fait téléporter directement au lobby pour les zones avant mais ce que je sais c'est que les zones n'ont pas changé à part quelques-unes on va voir ça tout de suite il m'a dit qu'il voulait vous montrer un guide on va voir tout ça ensemble alors il n'y a pas il n'y a pas de choses qu'ils ont bien changé là je remarque alors si alors qu'est-ce qu'il veut dire on pensant qu'ils qu'ils sont ensemble en ours tu peux oui tu peux quoi je peux quoi oui je sais pas ce qu'il veut me dire si tu t'envoies en ours tu peux tu peux quoi je peux quoi je peux quoi dis moi ok bon donc alors donc je vais vous présenter peut-être sa zone à 35 abeilles qui oui va bientôt va bientôt sortir sur le vrai jeu je voulais dit donc la zone à 35 abeilles on va tout de suite y aller donc ignore il y aura des nouveaux insectes d un nouveau boss et la zone à 35 abeilles est vraiment très belle donc on va tout on va voir tout ça ensemble alors go alors par contre on passe par où on passe par là je suppose voilà déjà alors quand vous pouvez le voir ils ont un peu agrandi vers le canon rouge voilà ici là tout ça c'est vraiment bien agrandi voilà alors ici je pense qu'il doit y avoir des des trucs cachés je pense mais ça on verra tout ça plus tard apprends je peux pas me non je peux pas ça posé problème parce que s'il faut y accéder en faisant mon glitch il faut obligatoirement que j'arrive à y accéder comment comment je peux pas monter je peux rien attendez les gens attendent attendent attendez attendez je sais qu'on pouvait y accéder avant comment alors est ce que c'est genre c'est comme ça attendez non bon attendez fait je vais je vais être en pause la vidéo et je vous dis ça quand j'arrive à y accéder tout de suite donc voilà donc alors j'ai réussi à entrer en fait c'était simple en fait en transformant en ours je peux faire des jumps un peu plus haut et donc j'ai réussi à monter donc maintenant pour y accéder c'est tout simple en fait on va faire comme ça voilà et donc là en fait on voit bon je vais refaire le glisse si mon ours ne s'enlève pas il va s'enlève oui il va s'enlève bon attendez je vais attendre un peu de ravoir un jeton donc la zone à 35 abeilles on va la voir un peu comme ça en hauteur en même temps alors est ce que je peux monter quand même un peu non alors la zone à 35 abeilles comme vous pouvez le voir c'est une zone où il y a des palmiers donc il y a juste ça qui a un peu changé j'ai aussi remarqué que maintenant et on pouvait avoir une royale j'ai lié sûrement dans la zone à 35 abeilles donc voilà voilà donc là je suis un ours donc ça tombe bien je vais pouvoir refaire le glisse donc comme vous voyez il suffit juste d'être un ours pour pour monter et donc après on monte directement alors il faut juste que j'évite de trop ma poussée voilà en gros la zone à 35 abeilles bon vous avez pu un peu la voix en gros il y a une porte avec un cadenas si vous avez bien vu en gros la porte avec un cadenas c'est le ça sera le nouveau boss et je dois un peu vous spoiler le boss ça sera un crabe donc voilà donc ça c'est au niveau du boss après j'ai aussi remarqué qu'il y avait un truc là bas j'ai vu qu'il y est voilà il y avait un tableau je ne sais totalement à quoi que je ne sais pas à quoi ça sert mais en tout cas la zone à 35 abeilles sera bien exporté dans notre jeu qu'on connaît donc dans le vrai jeu donc voilà si vous voulez vous aussi tester avant pour voir un peu à quoi ressemble la zone à 35 abeilles le jeu de test ça s'appelle testing map for be swan simulator donc je vous laisserai voir et la zone à 35 abeilles ce n'est pas du fait qu'elle sera bien à rajouter dans le jeu par contre je sais pas si la ours billon l'aura je ne peux pas vous le dire mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter cette zone à 35 abeilles voilà il y aura aussi peut-être un nouvel ours bref j'ai pas pu encore voir en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à liker ma vidéo ça me ferait très plaisir et moi sur ce je vous dis ciao et à une prochaine vidéo j'ai pas à liker ma vidéo